Trois semaines après la collision de deux navires au large du Cap Corse, les courants ont épargné l'île des risques de pollution, mais pas les côtes continentales. Après les plages du Var, des résidus d'hydrocarbures ont atteint le parc national des Calanques, dans les bouches du Rhône. En mer, les opérations de dépollution se multiplient depuis plusieurs jours. Les quantités qu'on repêche sont de plus en plus faibles. Dans les premiers jours, 530 m3 de produits récupérés par le jason, plus d'autres quantités récupérées par les autres unités. Ces derniers jours, le jason, le long des côtes du littoral varoise, les quantités récupérées sont en litres. Les journées à l'épuisette le long de Porquerolles, c'est 50 litres. Barrage filtrant, pompage des résidus d'hydrocarbures, au total, 7 bateaux dépolluent les alentours de Marseille. A ce stade, seuls quelques résidus en quantité limitée ont pu être observés au niveau de la Calanque de Figuerolles, sur la commune de la Ciota. Dans le Var, en revanche, une cinquantaine de plages ont été touchées par la pollution. Depuis l'activation du plan Polmar, le 16 octobre, 150 personnes sont mobilisées chaque jour pour la dépollution de surface des plages. Selon la préfecture du Var, les opérations pourraient prendre plusieurs mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada